... Cyril Ferraud, qui a perdu son papa il y a quelques années des suites d'une maladie, s'est dit très angoissé à la découverte des dernières confidences de Florent Pagny sur son combat contre le cancer. Des images très dures à visualiser. Les nombreux fans de Florent Pagny ont découvert avec désolation les dernières confidences du chanteur, concernant sa santé. Ce dimanche 5 mars 2023, au cours d'un portrait diffusé dans 7 à 8, sur TF1, l'artiste de 61 ans, que l'on croyait sorti d'affaire après un combat de près d'un an contre un cancer du poumon, a expliqué avoir récemment passé des examens médicaux pouvant déceler une éventuelle récidive du mal qu'il avait atteint. Des suppositions qu'il doit encore confirmer avec des tests plus approfondis. Un témoignage qui a fait écho dans le cœur de beaucoup de téléspectateurs. L'interview de Florent Pagny m'a angoissé Le présentateur Cyril Ferrault, n'a d'ailleurs pas caché son émotion. J'ai regardé dimanche l'interview de Florent Pagny, ça m'a angoissé, a-t-il avoué dans les colonnes du magazine public. Il faut dire que celui qui anime chaque jour Duel en Famille Islam sur France 3, a été affecté par des problèmes dans son entourage, il n'y a pas si longtemps. Son papa étant décédé en 2019, des suites d'une maladie. Je dois avouer que, depuis, j'ai peur de tomber malade. Si est-il sans doute lié au fait que je me sente extrêmement chanceux et que je crains qu'un pépin de santé ne s'invite là-dedans, explique-t-il à nos confrères. Je flippe au moindre bobo, à la moindre douleur, ça me contrarie, ajoute-t-il avec franchise. On comprend donc la compassion qu'il a pu ressentir face à l'interview du célèbre musicien, la semaine dernière. Une terrible annonce y estie à travers un poignant message publié sur les réseaux sociaux que Cyril Ferro avait annoncé la mort de son père, il y a deux ans et demi. La maladie vient de m'arracher mon papa. La vie est parfois cruelle. Je suis dévasté de tristesse et de chagrin. Si vous avez la chance d'avoir vos parents, n'oubliez pas de leur dire tous les jours que vous les aimez, avait-il alors écrit. Quelques mois plus tard, il s'était également confié sur le plateau de la boîte à secrets, il avait évoqué avec émotion le moment de son décès. Il est parti dans mes bras, dans les bras de ma maman. Et ça a été terrible après parce que je m'en suis énormément voulu, regrettait-il alors. A lire aussi il y a des risques de métastase, Florent Pagny révèle pourquoi il a dû rentrer à Paris en urgence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada